Et bien salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième épisode sur Hellblade. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications et à laisser un pouce bleu. Nous du coup, on se lance tout de suite sur notre aventure de Hellblade. On s'était du coup quitté au moment où on nous a laissé pour mort Dupont, du coup on va pouvoir continuer à partir d'ici. Allez. Avec toujours les petites voix qui nous parlent. On est bien blessé, comme on peut voir, elle tient son flanc, à mon avis, elle doit avoir très mal. Surtout après une chute comme ça. Alors, on peut voir là-bas un esprit, je dirais. C'est étrange. Ce n'est pas lui, va vers lui. Ok. Alors, elle commence à vraiment fatiguer. Allez, tu peux monter, tu peux le faire. Vas-y, c'est bien. Allez, tu peux le faire. On sait tout ce que tu peux le faire. Un viking, c'est fort. D'ailleurs, paradoxalement, je tiens juste à vous préciser, j'adore les emblèmes des vikings. Tous leurs boucliers, tout ça. Alors, pourquoi tu ne veux pas descendre ? Ah, si. Alors, let's go. Ok. En fait, on est retourné un petit peu au point de départ, autrefois. Du coup, on n'a pas réussi à passer le pont. Là-bas, il y a un temple, on dirait. Je pense qu'il va être intéressant dans le futur. Parce que bon, ça m'étonnerait que j'aurais mis ça pour rien faire. Bon, bon, pour le moment, on avance. On n'a rien d'extraordinaire à faire. On revoit encore à nouveau l'esprit. Qui a redisparu. Alors. On peut voir qu'il y a quelque chose là-bas. Ok. Mais ouais, elle n'a plus son épée. Ah, si, elle l'a encore son épée. Je ne l'avais pas vue. Et le voilà sous l'arbre. Quel arbre. L'arbre qui est là-bas, je pense qu'il parlait. On va y aller de toute façon. Ah. Ah, quoi que... Je crois qu'il va falloir qu'on passe ici. Vraiment, je ne sais pas vous, mais je kiffe l'ambiance viking. C'est vraiment un univers assez particulier. Alors. J'imagine qu'il va falloir trouver des runes. Non. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de se concentrer. À mon avis, il faudra aller au temple qui est là-bas. Un truc du genre. L'arbre. Bon. Bon, bon. On va essayer de retourner. Ouais, non. Par ici, ça n'amène à rien. À mon avis, les deux, ils étaient royés avant. Bon. Allez. C'est pas grave. On va avancer un petit peu. Je pense qu'il va falloir qu'on bat par là. Vers l'arbre. Et peut-être qu'ici, justement, ça va être une porte qu'on va utiliser plus tard. Au moins, on sait où qu'elle est. Ce qui est juste dommage dans ce jeu, c'est que le personnage, je trouve qu'il est lent. Vous voyez, là, je fais un sprint. Ok, elle a fait une grande chute. Mais, ouais, c'est très long comme action, j'ai envie de dire. Alors, ici, on a une petite échelle. Ouais, c'est par là qu'on joue allée. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on va trouver de beau. Tiens, d'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que je continue le let's play ? Mais peut-être que je vous le propose en 4K. Parce que c'est vrai que j'ai un écran 4K. Et je pourrais m'en servir pour vous proposer, justement, un let's play beaucoup plus beau. Certes, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Parce que, du coup, le temps de rendu, tout ça, serait multiplié. Mais je pense que ça pourrait peut-être rendre mieux, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Je ne sais pas. On pourrait voir un niveau de l'esprit par là. C'est un arbre qu'elle connaît dans ses souvenirs. Peut-être son village. Vu que je vois qu'il y a un village à côté, qu'elle a l'air un peu plus jeune, j'ai l'impression. Je me dis, ouais, peut-être son village d'origine. Un petit flashback. Je me dis, ouais. Je me dis, ouais. Je me dis, ouais. Et... Tu as appris tout ça de moi de l'esprit ? Je devrais devenir un guerrier, tu sais. J'en? Je suis Dillian. Je suis pour les guerriers. Je viens et le regarde. Et bringe votre sword. Tu ne peux pas mettre en mots. C'est vrai que l'arbre là il est beaucoup moins accueillant. C'est vrai que l'arbre là où les choses sont. Il n'y a rien à retourner à tout. C'est dur, c'est dur. Non t'en a rien. Le gods peuvent voir dans votre tête. Ils vont utiliser ce pouvoir pour détruire vous. Ils ne vont pas me arrêter. Je peux encore sentir ça. Qu'il y a de lui, ils ne vont pas lui laisser partir. Je ne vais pas lui faire. Tu es le qui est mort ici. Tu vas mourir ici. Tu vas mourir ici. Non. Et toutes tes souffrances auront été pour rien. C'est dur. Et montre tes crous. Dillian? C'est toi? Je vais te trouver. Je vous promets. C'est vrai que l'arbre est beaucoup moins accueillant que ce qu'on voyait avant. Un bel arbre. Et là on a un arbre de la mort. Concrètement. Il n'y a pas un truc là-bas? Je ne sais pas. Cette pierre m'attire. Il me semble qu'il manque un truc. Il y a un cercle dessus. Ouais. Pourquoi pas. Alors. Ok. Elle a été bloquée dans un bloc. Pas dans un bloc. Je ne suis pas sur Minecraft là. Sur une roche. Je regarde. Je regarde parce que. Ouais. Il y a plein de petits éléments. Je suis sûr que j'ai raté des petits trucs à droite à gauche. Ah d'accord. Ouais. Donc là-bas il y avait bien une rune. Je vais aller la chercher. J'ai vu qu'il y avait une pierre blanche justement. Un rond blanc mais. Je n'ai pas porté plus attention que ça. Même si je ne sais toujours pas à quoi ça sert concrètement mais. Attends je l'ai vu où. Je suis passé ici. Et je crois que c'était par là. C'était peut-être encore un tout petit peu avant. Ah ouais c'est là. Regardez. Alors on remonte. Oh attendez. Une épée. On dirait une épée non ? Ah oui c'est une épée. M Par прик creative. Ah bon chouch, j'ai marre ver « nestorment, soprattutto de grâce à ta WH. Lec средien sans foul** C'est une épée non ? C'est une épée non ? Non ? C'est une épée non ? ataifie pas ? On a içerisant dans là-bas. Ah oui, cette épée n'a ser pas trop flock aller à… Pour bluffer la Morton. Elle a été sed oui. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Senua, imagine ! Une sword qui peut slayer des gods ! Le nom est Gramr. Il a été créé par le god de tous les Nord-mains, Odin, et été créé à Sigmund, un grand warrior. J'ai besoin de cette sword. C'est important. Est-ce que tu peux me aider ? La sword est présente, mais c'est une illusion. Elle a cassé dans les Shards depuis longtemps. Il a dit qu'un grand warrior peut reforger Gramr en répondant aux trials d'Odin, un pour chaque Shard. Les roots du tree of death vont vous prendre à une nouvelle terre. D'accord. Ok, bon, alors je crois qu'on doit aller juste ici pour récupérer des fragments de l'épée. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un truc qui me... Le rond m'avait alerté. Il y a dit qu'il est. Il n'est pas safe. Un roi du Nord-mains a fait des Dwarves à faire une sword qui n'aurait jamais falle et n'aurait jamais ruisse, et qui n'aurait pas ruisse, et qui n'aurait pas ruisseur et qui n'aurait pas ruisseur. Mais les Dwarves angrières ont été créés. C'est la mort d'un homme chaque fois qu'il était déçu. Et c'est la mort d'un roi. Laisse-moi vous dire de la sword Thierving. Je ne reconnais pas ce endroit. Où sommes-nous ? Où est-elle ? Ça se sent pas mal. Où sommes-nous maintenant ? Ok. On va aller du coup par là. Ah, je crois qu'il y a une rune là-bas. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a une nouvelle petite rune. Ah, et du coup, on peut voir, en fait, il y en a pas mal que j'ai raté de runes. Ou alors c'est parce qu'ils sont dans le désordre. Je sais pas. J'essaierai peut-être un coup, une fois que j'aurai terminé le jeu, de le refaire en stream avec comme objectif de trouver toutes les runes. C'est une sacrée racine qu'elle a là. Il y en a pas mal. 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 Alors... On va pouvoir monter ici. On va bien pouvoir voir ce qu'on va trouver. Peut-être qu'on va directement tomber sur le fragment de l'épée. Ce serait cool. Alors... C'est l'horreur. Alors on va prendre la torche. Je dois avouer que là, la lumière de la torche, j'aime pas trop, trop. Ouais, et aussi avoir des petits trucs comme ça là. Ah ouais, on avance vraiment dans le vide. Dillian, je suis ici. Je suis ici pour les trials. Comme quand nous avons rencontré, vous vous souvenez ? Euh... Enfin, je sais même pas. Parce que là-bas, il y avait un petit peu plus de lumière. Ouais. On va aller voir ici. Troisième mois, je me laisse pas. Dillian, là il est. Finalement, vous le trouvez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux m'écouter ? Juste attendre là. Je vais te trouver. Ok. Ok, ok. Ouais, très étrange. Là-bas, c'est... Il est bloqué. On est toujours dans le vide. Euh... Là-bas, c'est d'où on vient, ouais. Ah, si on se concentre, on peut voir un peu mieux. Je sais pas si je peux les allumer, ça. On peut pas les allumer ? Pour voir un petit peu plus clair, non ? Ah si. Ok. 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 Ok, ok, ok. Ah, ici il y a une pierre. Je ne suis plus sûr. C'est une pierre qui comprend pas les gens qui parlent de la petite pierre. Etonne. Ah comment, c'est un bon jeu ? C'est dur ! J'ai l'impression que je me répète toujours et que j'ai toujours la même chose. Ouais c'est vraiment un labyrinthe ici Attends c'est moi ou je ? J'ai l'impression de retourner toujours dans le même sens On va essayer de prendre la gauche Ah on a une pierre Pardon pourquoi allez on va passer par là du coup C'est pas possible on passe toujours au même endroit J'ai l'impression que dès que je rentre dans une porte Bah j'en ai exactement la même Où ça ressemble il doit y avoir une différence Ouais C'est vraiment étrange Allume la torche Est-ce que c'était un piège ? Ouais ils me disent que c'est un piège mais je suis sûr que non Allez on va l'essayer par là Ouais ici je suis pas encore venu Est-ce que je peux les allumer ou pas ? Non je peux pas Ça aurait été bien Bon on va passer ici du coup Ouais c'est vraiment un petit peu au petit bonheur la chance Ah ce serait pas lui qu'on entend depuis tout à l'heure Oh non on est encore une fois dans un truc comme ça Oh là il se passe quelque chose Ouais une porte rouge Ah c'est pas vraiment une porte mais Alors on vient de débloquer un succès évasion Papa ? Je vais y aller Je vais y aller Je vais décider Je pense que ça sera bien pour moi C'est la darkness C'est la darkness C'est la darkness C'est l'entend No dad C'est moi Je pense que je peux battre C'est l'entend C'est l'entend Je peux voir la darkness Dans vos yeux C'est l'entend C'est un bébé Nous ne ench에도 commission C'est un bébé C'est un bébé C'est unましたère Mais ça doit être normal Normal ? Oui Né C'est pas abnormal Les bébé Les béада Chался devoir Lesработziers Lesacements Les personnes Les scientifiques Quand ils vernissent Les scientifiques Les massa ils vont Lier Les sacrificing Lestrènes Les gods peuvent seulement vous aborder par ma main ! Vous n'allez pas à l'aise ! Non ! Vous ne deviez pas défendre la main ! Votre enfant, prends ma main ! Votre enfant, prends ma main ! Non ! Je vais partir ! Vous ne pouvez pas éprimer la scurité. Votre mort va faire que tout le monde souffre. Vous auriez de l'eau sur vos mains ! Ok ! C'est fini ! Vous l'avez fait, mais il n'y en a pas ! Ok, ok ! Donc là, on a réussi un premier défi ! Donc c'est plutôt cool, ouais ! Je crois qu'il y en a encore un deuxième là ! Et si je ne dis pas de bêtises... Encore un autre là-bas... Mais plutôt des courts épisodes qui nous font vraiment avancer sur notre histoire ! Du coup, voilà ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire ! Et à bientôt pour retrouver l'histoire de Sonia ! Allez ! Moi je vous dis salut tout le monde ! C'était Gaulois ! A la prochaine ! A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !